Le chapitre 2 La lecture se continue par « L'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. » Voilà donc où la désobéissance l'a conduit. De chez lui dans le bateau, du bateau dans la tempête, de la tempête dans les flots, et de là dans le ventre du poisson. Il avait trouvé trop pénible d'aller à Ninive. Maintenant, il doit subir trois longs jours dans les entrailles du cétacé. Le récit inspiré dit que l'Éternel avait préparé un grand poisson. S'il est une chose que Jonas devait redouter le plus en tombant dans la mer, c'était de s'y voir déchiré par un de ces monstres qui abondent dans toutes les mers. Un proverbe antique dit « Ce que craint le méchant, c'est ce qui lui arrive. » Mais en même temps, c'est par un de ces monstres que craint Jonas que Dieu va sauver la vie du prophète et le rendre à sa famille, à son pays et à son ministère. Ce qui le châtie, c'est ce qui le protège. Que de fois Dieu nous délivre par des choses qui paraissent nous apporter un surcroît de douleur. Que de châtiments qui, dans ses mains, deviennent de vraies bénédictions et même une protection, comme dans le cas de Jonas. Venons-en maintenant à ce grand poisson que l'on fait passer pour une baleine, la baleine de Jonas. Les moqueurs ont ici l'occasion de donner libre cours à leur sarcasme et d'objecter, avec la dédaigneuse assurance qui les caractérise, que la baleine n'a pas le gosier assez large pour engloutir un homme tout entier. Qu'il n'y a pas de baleine dans la Méditerranée. Et qu'il est d'ailleurs impossible de tomber dans la gueule d'un tel animal sans recevoir d'horribles blessures et mourir suffoqué. Enfin, voilà la Bible prise en défaut. Les moqueurs et les incrédules n'aiment pas ces enseignements. Pour eux, la Bible a tort avant même toute discussion, car elle les somme de se convertir sous peine d'affronter la colère de Dieu. Nous ne serons pas en peine de leur répondre. D'abord, le mot grec du Nouveau Testament ne désigne qu'un poisson de l'ordre des cétacés. Tel est le mot employé, un cétacé. Et ce poisson pouvait fort bien avoir été un de ces énormes cachalots qui se promènent dans toutes les mers du monde, et dont le gosier est suffisamment large pour donner passage au corps d'un homme. Il est reconnu que le cachalot avale de grands animaux marins tout entiers. L'histoire naturelle cite quelques rares mais vrais cas d'hommes retrouvés intacts dans les entrailles d'un cachalot. Mais au-delà de cette réponse, il faut s'arrêter sur « L'éternel prépara » et je souligne « prépara » un grand poisson. Ce n'était pas un cétacé comme les autres. Il avait été spécialement préparé, créé, façonné pour l'occasion. Et Dieu le fit sans doute bien des années à l'avance, avant même que Jonas fût né. Il fut préparé pour se trouver à l'endroit qu'il fallait à la seconde précise où Jonas tombait à l'eau. Et même sans l'intervention de Dieu, la nature aussi a ces phénomènes. N'ai-je pas vu, de mes yeux vus, un veau à deux têtes exhibé sur un champ de foire ? Les abeilles ne créent-elles pas une reine à partir d'abeilles asexuées, en élargissant une alvéole, qui permet alors la naissance d'une reine fertile, pondeuse de millions d'œufs, qui donneront naissance à autant d'ouvrières butineuses ? Parce que l'homme ne peut pas faire de miracle, interdirait-il à Dieu d'en faire et de préparer un poisson tout exprès pour recevoir son prophète et le conduire sain et sauf au rivage ? Lui qui a fait un poisson tout exprès pour porter sa bourse et fournir à Pierre deux pièces de monnaie pour payer l'impôt, ne pouvait-il pas créer un poisson avec le gosier assez large pour engloutir Jonas ? Dieu ne dispose-t-il pas des lois de la nature et ne peut-il pas s'en servir ? Les entrailles du cachalot étaient-elles plus chaudes que ne le fut plus tard la fournaise ardente dans laquelle furent jetés les trois compagnons de Daniel ? Est-il plus difficile de ramener un homme vivant après trois jours dans le ventre d'un poisson que de ressusciter Lazare, qui était mort et qui sentait après quatre jours passer dans la tombe ? Poserions-nous des limites au pouvoir de celui qui a tout fait à partir de rien ? Voilà donc notre ami Jonas dans le ventre du cachalot. Peut-être me direz-vous, Fernand Legrand, vous avez l'air d'y tenir au mot cachalot. Bien sûr que j'y tiens. Et cela pour deux raisons. La première, parce que Jonas se cache à l'eau. Et la deuxième, parce que le Seigneur lui signifie, maintenant Jonas c'est assez. Revenons aux choses sérieuses. Quel cachot que celui-là ! Quelle angoisse, mais aussi quelle surprise, de se retrouver vivant ! Quel souvenir des jours heureux passés dans sa patrie et au service de Dieu dure se bousculer dans sa tête ! Quel regret amer de sa révolte et quel regard d'effroi jeté sur l'avenir ! Il se voit sous la main vengeresse du Très-Haut ! De quelques côtés qu'il regarde, il n'aperçoit que détresse et désespoir. S'il lève les yeux, il rencontre le regard courroussé de Dieu. Pauvre Jonas ! Tu connais mal le cœur de Dieu ! Il ne veut te séparer que de ta folie ! Rassure-toi, Jonas, la mer ne peut t'engloutir, ni le cétacé dévorer celui que Dieu garde. « Tu seras encore son serviteur ! » Dieu commande, et à sa voix, les lions affamés dorment paisiblement au pied de Daniel. Les flammes dévorantes respectent les jeunes gens dans la fournaise, Et la mer rouge, qui devient le tombeau de Pharaon et de son armée, sert de rempart à Israël. Le monstre marin qui a reçu Jonas dans ses flancs est son asile et non son tombeau. Et tout à l'heure, il sera le sous-marin qui va le ramener chez lui. Le Seigneur le châtie d'une main, tandis qu'il le soutient de l'autre. Par cette aventure, Dieu nous donne à comprendre que la désobéissance conduit toujours dans une impasse et qu'il est inutile de contester avec le Tout-Puissant. Celui qui veut éviter un service difficile s'enverra imposer un plus difficile, comme le fils prodigue de la célèbre parabole. Il avait refusé la discipline de son père, et il a dû subir celle plus dure d'un étranger, qui l'a envoyé garder des pourceaux. Jonas a refusé de parler à une ville, mais par son histoire, il parlera au monde entier. Il s'est obstiné à ne pas prêcher dans les rues de Ninive, il faudra qu'il prêche du fond de la mer. Si Dieu traite de la sorte ses enfants qui l'offensent, si, comme le dit Pierre, le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, qui lui font la guerre par leurs mauvaises œuvres ? Il leur est préparé et réservé un lieu mille fois pire que celui de Jonas, qu'ils partageront avec le diable et ses anges, nous dit Jésus. Qui voudrait passer, je vous le demande, qui voudrait passer son éternité en compagnie des démons, des réprouvés, de Néron, de Dracula, d'Hitler, de Staline, de Ceausescu, des torsionnaires sadiques de l'Inquisition, d'Ikanazie, des goulags sibériens, horribles sociétés que celle-là, avec laquelle ils devront vivre éternellement. Éternité. Qui peut la comprendre et la décrire ? L'éternité, c'est une mer sans rivage, un abîme sans fond. Le premier homme qui est entré dans l'éternité malheureuse est aussi loin de son terme que celui qui y entre à cette heure-ci ou celui qui y entrera dans mille ans. L'éternité, c'est un commencement sans milieu et sans fin, c'est un hiver sans printemps, une nuit qu'aucun jour ne suit. Si on pouvait la traduire en chiffres, ce qui est impossible, un million de siècles passés dans l'éternité, ce serait toujours le commencement de l'éternité. Dans cette éternité, ce que la Bible appelle la colère de Dieu sera toujours la colère à venir. Elle commence pour Judas. Elle a tout juste commencé pour Cain, pour Jézabel, pour Hérode. Comptez les étoiles. Elles se comptent par milliards de milliards. Leur nombre est toutefois limité. Mais les âges de l'éternité ne le sont pas. Le malade insomniaque qui se tourne et se retourne sur sa couche dit que le jour ne viendra jamais et que ses douleurs sont éternelles. Si ces petites éternités que notre imagination se forge sont cruelles, que sera la vraie éternité ? Celui qui pendant sa vie ne trouve pas de temps pour s'occuper de son âme et de son salut en aura bien assez pour réfléchir sur ses péchés et ses conséquences. Les contemporains de Jérémie qui se sont leurrés dans leur fausse espérance ont dû s'écrier un jour « La moisson est passée ! » L'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Que personne dans mon auditoire ne se bouche les oreilles pour ne pas entendre, comme le fit le gouverneur Félix dans le livre des actes au chapitre 24 et verset 25 quand il entendit l'apôtre Paul discourir sur la justice, la tempérance et le jugement à venir, il dit « Pour le moment, retire-toi ! Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai ! » Mais il n'eut plus jamais l'occasion d'entendre la parole du salut ni pour lui ni pour la belle princesse Drusille qui l'accompagnait. Elle se plongea dans la vie de débauche de Pompéi et périt dans l'éruption du Vésuve, nous dit le dictionnaire encyclopédique, puisqu'il faut nécessairement tomber dans les bras de Jésus ou dans les flammes de la géhenne. Mes amis, courez vous jeter dans les bras du Sauveur. Arrêtons-nous maintenant à des images moins sombres. Jonas se présente à nous comme un type de la sépulture de Jésus-Christ. Le ventre du poisson est pour Jonas comme une tombe d'un genre nouveau et il y passa trois jours et trois nuits. De même, Jésus devait passer trois jours et trois nuits dans un sépulcre neuf où personne n'avait jamais été mis. Jamais le poisson qui a reçu Jonas n'avait englouti si riche proie. Jamais le tombeau de Jésus-Christ n'a retenu si noble captif. Et comme le prophète ne subit aucun dommage dans le ventre de l'animal, ainsi Jésus, bien que couché dans cette tombe taillée dans la roche, n'y a non plus connu la corruption. Encore un mot sur le tombeau. Puisque Jésus y est descendu à sa place, le croyant ne craint plus de descendre dans la demeure des trépassés. Il se rappelle que son Seigneur s'y est couché avant lui et la pensée de se reposer dans le même lit que son Sauveur était douce au cœur de l'apôtre Paul qui pouvait écrire « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ ce qui de beaucoup est le meilleur. » Pour Paul et pour tout enfant de Dieu, la mort n'est plus le noir cachot ni le roi des épouvantements dont parle Job dans son chapitre 18 verset 14. Au contraire, elle est le lieu de repos où il dort. Il est écrit « Il dort » en Jésus jusqu'au jour où la voix du Fils de l'homme criera « Mort ! Levez-vous ! Sortez de vos tombes ! » Plaise à Dieu que nous soyons trouvés tous ensemble au nombre de ceux que le Seigneur par sa parole puissante relèvera d'entre les morts pour les introduire dans la gloire immortelle de la maison du Père. Que Dieu reste avec nous et qu'il nous bénisse. de la maison de la maison et qu'il est et qu'il est